... Auditeurs, auditrices, vous êtes toujours sur Les Enfants du Rhône et nous sommes également toujours présents sur ce 22e Mondial des Métiers ou l'AQV 2018, comme dirait notre cher élisateur Arnaud. Et pour cette dernière interview pour ma part, on est avec les étudiants de l'école Pierrefitte. Voilà, donc ils sont au nombre de trois. Et je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour. Donc bonjour, je m'appelle Margot, je suis Iacomini, j'ai 19 ans et j'ai commencé en septembre ma prépa BPGEPS activité de la forme. À l'école Pierrefitte ? Oui. Bonjour, je m'appelle Cédric Combe, je suis étudiant à Pierrefitte Sport aussi et je fais une prépa pompier. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Varezu Robinson, j'ai 19 ans et j'ai commencé aussi en septembre ma prépa pour faire BPGEPS en forme. D'accord, donc tous les trois vous avez des objectifs totalement différents si je comprends. Nous on a le même, mais Cédric c'est pour être pompier. D'accord, alors si vous deviez présenter votre école, à part faire du sport, quels sont les objectifs, les buts, qu'est-ce que vous aimez faire ? À part les cours de sport déjà, pour commencer on a des cours théoriques. Ils ont le sourire nos étudiants, mais du coup ils ne veulent pas parler. En quoi consiste votre formation au quotidien ? On a de l'anatomie, la méthodologie d'entraînement, la psychopédagogie, on a de l'esprit sportif aussi, la communication, la gestion de projet. Et au niveau des cours de sport, on a 1h30 minimum par jour. Et on a pour nous, en préparation BPGEPS forme, on a de la musculation, des cours de step, de renforcement musculaire, on va courir aussi et on a du crossfit. Et alors la question c'est, est-ce que vous voulez devenir prof de PS après tout ça, ou est-ce que c'est un préjugé ? Non, notre formation c'est pour être coach sportif dans les salles de sport. D'accord, donc d'où l'anacronyme BPGS, c'est ça ? C'est ça. Très bien. Et toi du coup, il me semblait que tu es en prépa pompier, c'est ça ? Prépa pompier, oui. Comment tu l'as intégré à cette préparation ? Eh bien nous, on a test psychotechnique, maths français, sport, natation, et c'est tout. Eh bien c'est déjà pas mal je trouve. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des prérequis pour avoir intégré cette prépa, chacun de vous trois, si des gens ont envie de suivre votre expérience ? Les prérequis, c'est-à-dire les expériences qu'on vous a demandées, ou les qualités, votre niveau sportif ou pas ? Déjà, il faut être suffisamment sportif, pratiquer du sport depuis longtemps, avoir un parcours professionnel qui correspond un petit peu à la formation. Et après, sinon c'est en entretien. Et donc du coup, on va parler de notre passé professionnel, des études qu'on a faites, de nos motivations, dans quelle filière on voudrait aller, et si on convient, on est accepté. Alors l'école Pierre-Fitte, donc ça prépare au métier de gendarme, également de la police et pompier. Vous devez être beaucoup dans cette école, non ? On est à peu près 200 au total, en comptant toutes les filières BPGEPS et des prépas. Et combien de filles sur ces 200 ? Alors là, je ne peux pas vous dire, mais c'est assez réparti. Donc il y a pas mal de filles comme pas mal de garçons. Et justement, la question, en pompier, est-ce qu'il y a aussi des femmes ou est-ce que c'est un préjugé ? Non, il n'y en a aucune. Aucune ? On a 8 et 8 garçons. Tristesse. Alors, aimer le sport, ça ne suffit pas pour intégrer cette école. Il faut avoir une curiosité, des envies. Je veux dire, vous n'allez pas vous présenter à l'entrée en disant « Ben voilà, moi, ça fait 15 ans que je pratique la natation. » C'est vrai ? C'est sûr, il faut avoir un minimum de pédagogie, d'avoir envie d'enseigner aux autres. Parce que si on fait uniquement un sport pour le pratiquer et pas pour l'enseigner aux autres, ça ne correspond pas vraiment. Vous avez des cours de pédagogie ? Oui. Oui, ça vous plaît ? Ça va. Ça ne vous fait pas peur de vous dire « Plus tard, je serai enseignant dans un collège. » Ah oui. Tu couperas ? Tu couperas ? Oui, oui. Ok. Du coup, je vais se faire du... Alors, du coup, si vous avez voulu être coach sportif dans des salles de sport, est-ce que c'est parce que vous aimez la salle de sport, vous pratiquez là-bas, ou c'est simplement le fait d'enseigner ? Je ne vais pas trop trop en salle de sport. C'est surtout le fait d'enseigner, en fait. Et pourquoi pas prof de PS dans ce cas ? Parce que je ne supporterai pas, je pense. Les garçons, un avis sur la question ? Alors, pour ce qui est d'enseigner, nous, en fait, avec Margot, de base, on est dans la danse. Donc, en fait, pour nous, c'est un plaisir de pouvoir enseigner à d'autres personnes notre savoir. Donc, c'est pour ça qu'aussi, comme on aime beaucoup le sport, on voulait s'intégrer pour pouvoir donner des cours en salle et puis donner aussi des cours de danse en extérieur. Et quelle danse vous pratiquez tous les deux ? La danse hip-hop, particulièrement le breakdance. D'accord. Oui, ça bouge bien, ça, en effet. Donc, le stéréotype de dire qu'il n'y a que les hommes qui aiment le sport et qu'ils pratiquent, ce n'est pas vrai ? C'est un cliché. Un gros cliché ? Oui. Et tu ne sens pas que tu es un peu stéréotypée, toi, par rapport aux garçons, dans l'école ou pas du tout ? Non, du tout. On te reste totalement tranquille ? Oui, je suis à ma place. Tout va bien. Eh bien, ça a l'air. Vous êtes plutôt détendues, tous les trois. Et du coup, le pompier, ou plutôt le futur pompier, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier et d'intégrer cette préparation ? Eh bien, je suis déjà pompier volontaire depuis 4 ans. Et c'est quand ? Je suis déjà pompier volontaire depuis 4 ans. Et c'est depuis que j'ai commencé le volontariat que j'ai une passion pour ce métier et que j'ai dit que je voulais en faire mon métier. Donc, chacun, vous êtes dans une année de prépa. Et après, l'école durera combien de temps pour vous former ? Pour nous, BPJEP, c'est sur un an. Après la prépa ? Oui. D'accord. Du coup, ça fait au total 2 ans. Et moi, pour les pompiers, c'est 4 mois d'école. 4 mois d'école. D'accord. Mais beaucoup de pratiques sur le terrain ensuite. Oui, oui, oui. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette présentation, les sportifs. En fin de journée, avec un peu de fatigue, mais avec de la volonté, on arrive à tout. Tout à fait. Merci à vous. Merci. Le 22e Mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métiers.com